Votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, un feu. Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine hebdomadaire, Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Fidèle à nos auditeurs et à notre auditoire international. Et nous tenons à remercier l'ensemble de notre auditoire qui nous a écrit, qui nous a téléphoné par rapport à la qualité du programme que nous traitons actuellement, qui devient un facteur électoral ici en France. La place de l'islam en France et de France. Mesdames et Messieurs, retour à l'islam en France. Valentin est dans le cadre de cet éclairage très approfondi. Nous tenons à remercier Sikarim Ifraq de cette participation très active et qui est académique. Mais aussi, nous sommes heureux de recevoir des hommes de terrain, des hommes qui nous ont fait confiance et nous tenons à les remercier par rapport à cette confiance qui est réciproque. Et l'objectif de cette émission, comme on l'a dit, je le redis une deuxième fois, c'est que le vivre ensemble l'emportera et que les musulmans de France se prennent en charge eux-mêmes, sans manipulation, sans obéissance à qui que ce soit. Mais l'objectif, c'est nos enfants qui deviennent un danger pour nous, pour eux et pour la République. Et il est temps que les choses changent parce que les élections présidentielles de cette année ont confirmé d'autres donnes. Nous sommes dans un pays de droit et les gens devront savoir qu'il y a des droits et des obligations. Et dans le cadre de respect des droits et des obligations, l'émission Arc-en-Ciel accompagne cet éclairage. Et nous sommes heureux de recevoir une deuxième fois notre secrétaire général de la coordination des musulmans du sud de la France, C'est Abdellatayef Lamsebaq. A l'âme, salam, salamu alaikum wa sidi. A l'âme, salamu alaikum wa sidi. Marhaban big. Donc pour ce deuxième épisode qui concerne ce dossier épineux, qui est très, très vital à mon sens, mais il est parfois tabou. Nous souhaitons, comme vous l'avez bien dit la semaine dernière, vous allez parler avec nous, vous allez exposer, répondre à nos questions en français pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'il y a certaines personnes qui ne nous ont pas pu suivre l'introduction de la semaine dernière. Mais on a tout expliqué, téléphone, l'enjeu et la participation du Saab Latif Mbsebaq, qui a marqué plus qu'un. Et sachez-le qu'il y a un grand nombre de retours par rapport à cette intervention qui était très peu appréciée, sur un niveau vaste et varié. Saab Latif Mbsebaq, vous avez suivi notre communiqué et vous avez suivi l'intervention de M. Karim Efraq, qui a parlé sur un historique qui a amené à la création de l'ECM. Ma question, ça va être marocco-marocain. On va essayer de se pencher par rapport à ce dossier sur l'aspect marocain, afin que l'écrivage soit fait d'une manière pragmatique, mais aussi d'une manière véridique. Comme vous le savez, le Maroc, il y a une institution qui s'appelle le CCME, le Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger. Ce conseil a un président, comme il a un secrétaire général. Parmi les volets qu'elle traite ce conseil, c'est le volet religieux. Ma première question, c'est, à la la tête, comment a été créé le CCME et pourquoi ce volet religieux qui fait partie intégrante des attributions du CCME ? Alors, tout d'abord, je compte bien remercier Radio Pluriel et tous les staffs techniques qui vous accompagnent. Et pour répondre à cette question concernant le CCME, c'est un aboutissement de plusieurs réunions consultatives entre des acteurs associatifs marocains, on va dire, dont toutes les réunions ont été faites au Maroc. Et l'aboutissement, c'est le decret royal du décembre 2007 annonçant la création de ce conseil qui s'appelle le Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger. Donc, ça a été fait le 21 décembre 2007. Par la même occasion, il y avait deux decrets qui accompagnaient ce decret. C'est l'annonciation ou bien de la sortie du CCME. C'est la nomination de ces liaises années en tant que président du CCME. C'est lui, donc, qui va assurer la présidence de ce conseil. Il bénéficie, bien sûr, de la rémunération des indemnités et avantage accordées au ministre. Donc, il aura le salaire d'un ministre. Donc, c'est un salarié et président en même temps de ce conseil. Par la même occasion, M. Abdelabossof a été nommé secrétaire général à un degré, donc, moins avantageux que celui de M. Eliazani parce qu'il bénéficiera, ou bien le decret stipule très clairement qu'il va bénéficier de la rémunération des indemnités et avantage accordées au secrétaire d'État. Donc, ce n'est pas le même degré qu'un degré de ministre en matière de salaire. Ce n'est pas le titre lui-même qu'il aurait accordé dans ce decret. Donc, le CCME, il est très clair dans son objet parce qu'il cite d'une façon très claire qu'il a pour attribution d'émettre des avis. Donc, c'est un conseil consultatif. C'est un conseil qui va donner des rapports synthétiques une fois par deux ans et un rapport annuel. Il va émettre des avis sur les avant-projets de textes législatifs et réglementaires dont l'objet concerne les affaires de l'immigration et les questions concernant les Marocains résidents à l'étranger. Il va parler, entre autres, des principales orientations des politiques publiques permettant d'assurer aux Marocains résidents à l'étranger le maintien des liens étroits avec leur identité marocaine. C'est ce qu'on a appelé la dernière fois l'établissement d'un pont entre le pays d'origine, le Maroc, et les Marocains résidents à l'étranger d'une façon générale. Entre autres, parmi les points qui figurent dans le but de ce décret, il y a donné un avis sur les moyens ayant pour but de garantir les droits et préserver les intérêts des Marocains résidents à l'étranger, notamment ceux en situation difficile ou précaire. On peut aussi faire intégrer dans cette catégorie de personnes, même les personnes qui n'ont pas de papier ou bien les personnes qui sont dans une situation irrégulière dans les pays d'accueil. Donc, je ne citerai pas tous les points qui figurent dans le but du décret, mais le CCME, c'est un conseil, pour résumer, c'est un conseil consultatif, c'est un conseil qui va rédiger des livres blancs destinés à Saint-Majeste-le-Roi ou bien à ceux ayant droit sur ces rapports ou bien sur ce livre blanc. Ça, c'est pour commencer. Donc, deux personnes clés dans ce conseil qui sont à la tête du bureau, à savoir le président du conseil ainsi que le secrétaire général, en plus des présidents des commissions qui seront créées par la suite. Donc, voilà comment ça a été créé, le conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Il faut bien aussi noter qu'il y avait un ensemble de consultations qui a été fait. Donc, ces consultations ont été faites sur une bonne période pour savoir la thématique, pour savoir l'objet, pour étudier tous les points de vue. J'ai pu personnellement voir ça de tout près par un ensemble d'emails dont j'étais bénéficiaire ou bien destinataire ou bien tout simplement par des échos et des petits comptes rendus que certains ont assistés par rapport fourni par des personnes qui ont assisté à ces réunions. Donc, voilà ce que je peux dire sur le commencement sur la naissance du CCM. Justement, c'est Abdellatev, juste pour que notre auditoire, comme on l'a dit la semaine dernière, sache que j'ai fait nécessaire. J'ai envoyé un mail officiel à M. le secrétaire général, c'est Abdellabousof, en lui demandant de participer avec nous à cette éclairage cette semaine, donc, avec votre présence par médias interposés, par téléphone, donc, mais malheureusement, on n'a jamais eu de retour. Je reçus quelques publications de Abdellabousof qui étaient assez nombreux ces derniers jours, donc, par rapport à ses activités, donc, et je lui ai envoyé par WhatsApp et je lui ai encore refait la demande par WhatsApp. Peine perdue, je n'ai reçu aucun retour. Je ne vais pas être méchant, mais je commence à voir l'habitude par rapport aux paroles données et en même temps qui a été rejetée lors de la boîte à aider des émereux envers les émereux en date de mois de janvier dernier, pour que les choses soient claires. Donc, on a fait nécessaire, malheureusement, on n'a pas eu de retour. Peu importe, la voie est toujours ouverte pour toutes les personnes ayant la volonté et de participer activement par rapport à ce débat qui est un débat constructif. Enfin, marhabane bien à tout moment. Maintenant, la question qui se pose, c'est Abdellatef, ça va être une question plutôt de terrain. Nous avons bien entendu l'objet de ce conseil, pourquoi il était fait, toutes les démarches qui étaient faites auparavant. Maintenant, le choix, le choix des personnes sur quelle marjaïe sur quelle base a été choisi si les amis ou si Abdellaboussouf à la tête de cette institution qui est une institution assez importante vis-à-vis des Marocains résidant à l'étranger. Donc, de mon point de vue personnel, le choix de Abdellaboussouf, c'est pour représenter, on va dire, les personnes qui s'identifient plutôt à la pratique religieuse. Ce sont les personnes pratiquantes, les musulmans marocains à l'étranger et qui pratiquent leur religion d'une façon assidue et quotidiennement. Donc, ceci concerne le choix de M. Boussouf. Par contre, les amis, et d'après ce que j'ai déjà entendu, c'est la volonté du Maroc de faire de telle sorte, de faire entrer dans le pays d'origine des personnes du mouvement qui étaient des personnes marxistes-léninistes qui sont de l'extrême-gauche et de les faire donc rallier à la cause marocaine. Et je crois que c'est de bonne guerre que le Maroc essaie de faire de telle sorte que tous les citoyens marocains, où et où qu'ils soient établis, soient donc intégrés dans un processus pour faire de telle sorte qu'il y a un conseil qui représente tout le monde et que chacun d'eux apporte son nom au moulin, donc apporte sa valeur ajoutée à ce qu'il peut faire pour l'ensemble et pour l'intérêt général du royaume du Maroc. Donc le choix, on va dire, de M. Liézani, c'est un choix qui est politique, on va dire. Et concernant M. Boussouf, c'est un choix, on ne va pas dire politique, c'est un choix sécuritaire qui concerne, on va dire, la maîtrise des citoyens marocains musulmans en Europe. Essentiellement en Europe parce que la grande concentration des Marocains résidant à l'étranger se trouve en Europe. On ne va jamais parler, le CCME ne va jamais par exemple traiter en profondeur les questions qui sont liées aux Marocains résidant en Afrique ou bien les Marocains qui résident dans d'autres pays qui sont on va dire plus pauvres. On va parler peut-être de consens mais on ne va jamais traiter leur sujet en profondeur, on ne va jamais apporter les vraies solutions ou bien leur donner les moyens chose que normalement le Conseil devra faire pour tous les citoyens quel que soit leur pays d'installation. Donc pour moi c'est très clair M. Boussouf et les velus pour représenter un petit peu le volet religieux et par la même occasion le volet religieux il est toujours accompagné par le volet sécuritaire vu le terrorisme vu ce que nous voyons actuellement dans le monde et ce que nous donne l'actualité chaque jour. Justement il y a deux questions dans une il faut dire les choses telles qu'elles sont ce volet sécuritaire je reviens après si vous le permettez parce que c'est un petit peu l'objet de l'émission de ce jour mais on va parler un petit peu de ce choix religieux la semaine dernière vous avez parlé par rapport à le merjaïa d'Iniya le sérpre de la Boussouf vous avez évoqué c'est le moussaoui vous avez parlé de d'un choix qui est hors le melaki et le merjaïa hors le tawabit M. Lambda il peut dire il y a un paradoxe quelque part alors comment vous pouvez nous expliquer ce paradoxe ou c'est un paradoxe qui a été connu auparavant ou bien on vient de le découvrir récemment suite à des évolutions que personne ne s'attendait ces dernières années il faut revenir aux origines déjà si on veut traiter cette question il faudrait impérativement parler d'un petit historique là où on voit le parcours de M. Boussouf en quittant la direction de la grande mosquée de Strasbourg il s'est inscrit pour faire les élections du CFCM en 2003 donc il était tête de liste il a concouru comme n'importe quelle tête de liste pour avoir la présidence du conseil régional depuis du musulman de la région donc de l'Alsace elle était promue pour qu'elle soit donc le président vu son autorité et vu aussi son savoir parce que la personne Boussouf c'est quand même un docteur c'est quelqu'un qui sait manier on va dire le verbe elle a un charisme il faut le dire suite à un complot suite à malheureusement c'était pour nous parce qu'on était tous dans le même train donc il n'a pas pu avoir cette résidence et tout le monde tout le monde ont été tous inscrits dans la Fédération nationale des musulmans de France qui a été donc pris par le Maroc parce que la Fédération nationale des musulmans de France a toute une histoire au bout d'un certain moment donc le Maroc elle a mis main sur la Fédération nationale des musulmans de France et à sa tête M. le Chali qui faisait n'importe quoi dans sa gestion et on se voyait nous en tant que musulmans marocains vraiment très mal représentés par ce président et on a fait et on a fait de telle sorte de changer les choses c'est là où il y avait donc nos regards qui se dirigeaient pour que Abdel Abussof soit la personne promue celui qui va diriger cette barque cette barque plutôt et chavérer d'une façon normale ce que je veux dire concernant cette histoire c'est le fait qu'il y avait des réunions pour essayer de faire de telle sorte d'avoir du changement à l'intérieur de la FNMF mais vu que il y avait un entêtement du président de la fédération donc M. Boussof propulsé par l'ambassadeur du Maroc Abou Ayoub est devenu un salarié au sein de la fondation Hassan II donc c'était en 2003-2004 fin 2003 début 2004 et après il y avait les élections 2005 où le Maroc il a fait tout le paquet des élections du CSTM le Maroc il a mis le paquet pour gagner ses élections à telle façon que sur les 43 donc élus probables le Maroc a pu avoir 19 donc élus dans sa direction dans cette victoire on peut la donner à M. Boussof qui avait donc 5 ou 6 personnes dans une équipe restreinte pour faire de telle sorte qu'on gagne ces élections du CSTM moi j'étais donc dans cette équipe là avec lui on a travaillé ensemble c'était de 2005 pratiquement jusqu'à 2008 on était ensemble sur plein de dossiers jusqu'à ce qu'il y a création bien sûr et qu'il soit nommé en tant que secrétaire général de CSTM alors quand on a en 2005 et suite à l'impossibilité d'avoir la FLMF sous l'aile on va dire de M. Boussof on a créé ce qu'on appelle le Rassemblement des musulmans de France le Rassemblement des musulmans de France c'est une entité qui parlait normalement au nom des musulmans marocains de France qui était en étroite collaboration avec le gouvernement marocain notamment avec le ministère de Habous donc on a essayé de faire de telle sorte pour que M. Boussof soit président de cette fédération même au sein de la famille marocaine on n'a pas pu parce qu'il y avait une résistance énorme des gens du PGD la partie de justice et de développement dont M. Kubinech est une des figures on va dire ici en France donc il n'y a pas que lui je crois que quand le ministre de Habous a donné son ordre parce que c'est le ministre de Habous lui-même qui a fait de telle sorte que M. Boussof soit le président du rassemblement du musulman de France il a envoyé son bras droit le ministre de Habous a envoyé son bras droit M. Amin Chouaibi et c'est la bouche de Amin Chouaibi qu'on a entendu c'est M. Boussof qui sera président et on va travailler en collaboration avec lui et au bout d'un certain moment on avait qu'il y a un retardement pour faire de telle sorte que cette fédération soit créée donc on voyait que M. Amin Chouaibi s'énervait il dit mais M. le ministre il attendait que les choses soient faites et que M. Boussof soit donc le président de cette fédération mais après il y avait une résistance de enfin de trois ou quatre personnes on va dire qu'on peut comptabiliser qui sont réellement au moins du mouvement ce qu'on appelle le mur mouvement unicité et de la réforme ce qu'on appelle Harakat l'Islam ou Al-Tawheed c'est eux qui ont fait de telle sorte pour avorter M. Boussof ce dernier pour se venger a commencé à les combattre et l'opportunité pour les combattre c'était de se mettre bien sûr comme secrétaire général de du système et par donc le combat ou bien le champ de bataille c'est toujours sur le dos des musulmans de France malheureusement donc il faisait des conférences ici et donc elle essayait de faire de telle sorte d'aiguiller pour que Moussaoui qui sera président du CFCM en 2008 alors qu'il était minoritaire donc c'est lui qui a exigé et là j'arrive au lien entre Moussaoui et Boussof donc Moussaoui c'est l'homme de Boussof il est construit en toute pièce par Boussof à tel point que j'ai entendu de la bouche de Boussof une fois il faut faire attention à Moussaoui parce que Moussaoui c'est moi et ça c'est dire à lui c'est dire de M. Boussof Moussaoui c'est lui donc on peut toujours comptabiliser que M. Moussaoui avec la doctrine avec tout ce qui en suit c'est Boussof donc tout court voilà et là je suis arrivé au lien entre Moussaoui et Boussof Moussaoui a été poussé pour combattre les gens du PGD et poussé par qui ? M. Boussof tout court donc on est bien dans une stratégie quelque part bien sûr bien sûr bien sûr il y a toujours une stratégie il y a toujours ce bras de fer il y a toujours la démonstration de force et celui qui va avoir on va dire la main sur telle ou telle fédération c'est qui qui va parler au nom des maropains musulmans ici en France ça existe je suis désolé c'est pas le propre des marocains ça c'est dans la nature humaine ça existe chez les fédérales même chez nos biens qui sont proches des frères musulmans qui sont en train d'annoncer qui sont en train de s'éloigner de la mouvance des frères musulmans ça existe chez eux ça existe dans n'importe qui ensemble de personnes c'est très humain donc le choix le choix de Sibosouf d'épauler comme vous l'avez bien cité et de mettre en place ces Moussaoui que vous avez évoqué la semaine dernière il ne faut pas l'oublier on parle du Shira on parle de beaucoup de choses donc la question qui se pose c'était en soi stratégique donc si si vous voulez c'est édicté quelque part pour que ce monsieur puisse avoir le poste actuel par un objectif bien précis c'est l'intérêt alors en 2008 en 2008 bien qu'on a qu'il n'avait rien à dire sur Moussaoui mais il y avait quand même une remarque il y avait une observation de taille qui a été dite à monsieur Boussaouf il faut quand même faire attention par rapport à Moussaoui il s'assurait parce que il y avait déjà une lettre destinée par un imam du sud de la France au ministère des Habous leur annonçant de faire attention que M. Moussaoui ait de doctrine chiite cette personne qui avait sorti cette accusation il voulait rencontrer le ministre pour lui montrer les preuves de la véracité de ses propos vous êtes d'accord et suite à ça il y avait une observation qui a été faite à M. Boussaouf concernant M. Moussaoui que faites attention c'est l'élève très doux de Al-Alami Ahmed Al-Alami Ahmed c'est qui ? c'est le chiite qu'on avait ici à Toulouse quand on avait un cercle nous on avait un cercle spirituel là où on apprenait le Coran on apprenait donc la religion Al-Alami c'était en quelque sorte le guide spirituel chez nous à Toulouse donc j'étais un de ses élèves si on veut Moussaoui était un de ses élèves au même titre mais à Avignon pas ici à Toulouse et Ahmed Al-Alami on a découvert après un certain temps qu'il était le docteur chiite jusqu'à ce qu'on a ramené l'épreuve et toute l'épreuve et le mettre devant la réalité donc chose qu'il a essayé chose qu'il a nié dans un moment puis il a commencé à changer son discours et à être un petit peu plus agressif et il nous a quitté après 2008 donc à partir de 2011 2013 on a commencé à recevoir des vidéos et on a commencé à recevoir aussi des plaintes de personnes qui dit visant très clairement M. Al-Alami et dans la conclusion que la personne n'est pas des nôtres de point de vue doctrinal ça c'est très très sûr on a même diffusé un certain nombre de vidéos via donc des réseaux sociaux qui prouvent ceci donc l'un ou l'autre c'est si vous voulez c'est le piloface de la même pièce Ahmed Al-Alami et Moussaoui le lien il est très clair malgré que Moussaoui le nid il essaie de dire moi j'ai coupé avec cette personne parce que il s'est établi c'est pour lui que c'est un chien c'est sûr pour le Moussaoui c'est sûr Al-Alami c'est un chien il a essayé de prendre sa distance et de se mettre en distanciation par rapport à lui mais le lien il est très établi on peut le prouver et dans ce sens j'avais écrit aussi une lettre donc c'était l'an dernier au ministre de Habous demandant qu'il y ait un conseil du haut conseil du ulama pour qu'on ramène une preuve contre cette personne et celui qui qui essaye de le pistonner en quelque sorte et de le mettre dans les devants c'est toujours monsieur Moussaoui c'est celui qui assume la responsabilité devant Allah sur ce qu'il est en train de faire et devant tous les musulmans et tous les musulmans doivent savoir que celui qui pousse donc le mentor réel celui qui le soutient à Moussaoui et au chien actuellement en France c'est monsieur Moussaoui c'est monsieur Moussaoui et les années d'histoire comme monsieur Moussaoui avec son début on va dire avec ses discours officiels l'héronie c'est que c'est lui qui a alerté les autorités marocaines sur le chiisme en Belgique c'est lui qui a commencé à sonner donc l'alarme pour dire il faut faire attention il y a énormément de marocains qui deviennent du chiisme et qui font énormément de vitises de balivernes on va dire et c'est lui qui a commencé à faire on va dire à lutter contre le chiisme on le trouve actuellement c'est lui qui fait on va dire l'apologie de chiisme ici en France et c'est une chose que le combattant et nous allons le combattre on ne peut jamais admettre on ne peut jamais admettre que des gens qui se réclament de l'islam qui sont en train d'insulter les mères des croyants et les croyants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à fortiori on touche même à la prophétie on touche même au prophète lui-même en s'attaquant à ses compagnons et ses épouses pardon qu'Allah les agresse justement ces déclarations sont très 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 fortes et je le redis d'une manière selon les ailes c'est Abdullah Boussouf c'est des accusations graves et il est temps de répondre par rapport à ces accusations avec affirmation si vous êtes vraiment concerné et vous êtes vraiment l'investigateur de cette affaire avec force et ça c'est ce qu'on appelle la détermination dans une opinion soit par négation et vous avez le droit de répondre sur notre antenne on vous le demande une troisième fois si vous le souhaitez en tout cas ça nous correspond guère avec les constantes ça c'est très important et j'espère bien que ce message soit bien clair ça nous correspond guère aux constantes parce que les constantes c'est autre chose que le Shia on va passer à la dernière question si vous le permettez parce qu'on a parlé d'un volet bien entendu sont tous liés ce volet religieux mais aussi comme vous l'avez bien évoqué dès le départ il y a un volet sécuritaire moi je ne veux pas rentrer dans le volet sécuritaire autant que tel mais par contre je pars d'un constat le constat c'est que la quasi voire 70% de ceux qui sont radicalisés et qui font des attentats ici en Europe ce sont d'origine marocaine il ne faut pas se cacher on le sait il y a un grand nombre de marocains qui font qui font des dégâts il y a des morts il y a des familles déchirées et vous avez parlé d'un conseil qui doit accompagner qui doit prévenir et qui doit faire son boulot pour éviter tout ça est-ce que le travail qu'il a fait le CCME depuis sa création jusqu'à ce jour a été un premièrement efficace deux il était complet trois est-ce qu'il a réussi premièrement pour répondre à cette question il vaut mieux interroger le responsable de on va dire du groupe culte et éducation religieuse qu'ils font donc les actions menées sur le terrain réellement c'est pas les actions de façade c'est pas les actions d'emblir l'image parce que le CCME actuellement vu son état c'est une vitrine pour nous donner des photos de monsieur Boussouf tout sourire pour nous parler de sa vie pour nous parler de sa maladie qu'Allah lui donne le rétablissement et à tous les malades d'ailleurs pas qu'à lui à tous les malades qu'Allah leur donne bon rétablissement dans ce mois de chemin le CCME c'est devenu une vitrine pour embellir l'image d'une personne ou bien de deux personnes ou bien pour régler certains comptes avec d'autres je vais pas nommer HBDI ainsi de suite moi je suis malgré tout je suis plus proche à Boussouf que de HBDI malgré tout on va dire c'est faute parce que je crois que la personne elle est capable de se corriger et de se ressaisir je ne voudrais absolument pas que monsieur Boussouf tombe sur le on va dire sera parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits puis leur succéderont des générations qui aident laissé à la prière et suivront et suivir leurs passions et se trouveront en perdition je ne veux pas qu'il suit les passions d'envivir son image au détriment des intérêts de la communauté marocaine les marocains si 70% de ceux qui se bombardent actuellement ici en France sont d'origine marocaine ça veut dire que la mission de CCME donc est complètement complète ou bien complètement inexistence c'est la réalité il faut le dire en face quelles sont les actions qui ont fait que les associations musulmanes ou ceux qui font la prédication ici en Europe et notamment en l'occurrence en France quelles sont les choses qui ont bénéficié du CCME un travail de terrain du CCME moi franchement je n'ai pas vu j'ai vu des conférences j'ai vu des budgets alloués sur des colloques qui sont très très intéressants avec des intervenants de qualité ça je ne le nie pas mais sur le terrain réellement sur donc quelque chose qui va revenir au bénéfice du musulman et l'handa monsieur tout le monde ça franchement je n'ai pas vu et j'aimerais que monsieur Boussoff vienne à votre antenne et qu'il nous explique les actions concrètes pas à ce qu'il avait fait pour ouvrir son image parce que le CCME c'est l'image de Boussoff actuellement le CCME c'est une entreprise non démocratique c'est un conseil normalement qui était mis sur pied pour une durée de 4 ans on est à la 9ème année presque à la 10ème alors où est l'enseignement démocratique qu'on peut enseigner aux jeunes si on ne commence pas par nous-mêmes si on ne commence pas par ce conseil et on applique ces articles et on essaie de faire une alternance et on rajeunit ce conseil par le fait de faire entrer d'autres figures d'autres personnes surtout de la jeune génération on ne peut jamais donner de leçons sur la démocratie il y avait une élection une élection réunion des marocains il va mesurer monsieur Boussoff sa notoriété réelle son image l'emblissement qu'il est en train de faire ses effets sur la population marocaine résidante ici en France on vient dans le monde d'une façon contre sur le dossier de Boussoff j'aimerais bien ajouter un point il faut dire les choses telles qu'elles sont nous sommes très heureux depuis le premier communiqué qu'on a annoncé comme quoi on va en débattre par rapport à ce dossier il y a des actions il y a une activité très 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 dense celle de la Boussoff sur Facebook et notamment sa dernière sortie qui est louable quelque part j'en sais rien c'est trop tard ou pas l'organisation d'une caravane de Mont Belbel à Marrakech contre Tatarrof est-ce que c'est une réponse peut-être votre prière a bien a été écoutée je l'espère vivement auquel est-ce qu'il est temps qu'on se met à table et on discute avec les gens concernés les gens de terrain comme c'est Abdel Latif comme d'autres les gens qui qui vivent le réel pour avancer moi moi franchement je ne vise pas je ne vise pas je ne vise pas qu'Allah annule ce qui a été qu'Allah absout ce qui a été déjà fait je ne vise pas je ne vois pas en train de travailler dans certaines organisations non 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 j'ai pris une autre j'ai pris un autre chemin je me retrouve très très bien je prépare ma tombe incha'Allah parce que je suis destiné à mourir comme n'importe quelle personne donc j'aimerais finir ma vie dans la bonté avec le créateur exacté soit je donne comme conseil ce que je donne comme conseil à Abdel Latif sauf que la maladie ou bien n'importe quelle valeur qui nous arrive dans la vie c'est un stimulateur pour nous alerter qu'un jour on doit rendre des comptes au Seigneur alors il faut faire attention avant qu'il parte donc même de la de secrétariat général de CCME il faut qu'il fasse des choses qui sont très concrètes pour la communauté et qu'il qu'il sorte de son favoritisme Strasbourg-Joy avec cette petite clique de plumes qui sont en train de lui écrire des livres et des articles ici par-ci et par-là Monsieur Bosovo c'est un grand orateur et il n'arrive même pas à aligner de phrases de son propre chef je suis désolé donc on lui crie à lui qu'il sort de ça qu'il sort de de cet environnement qu'il ne se ment pas et qu'il ne ment pas et qu'il assure ses rendez-vous parce que le nombre de mensonges que j'ai que personnellement j'ai reçu et le nombre de promesses que d'autres personnes m'ont fait savoir qu'ils ont reçu de sa façon indénombrable donc qu'il sorte de ça et surtout qu'il commence une nouvelle vie une vie de repentir sincère il est conscient il connaît très très bien la valeur du repentir sincère et j'attends rien de lui si je suis si je suis sorti pour dire ceci c'est que j'attends absolument rien de lui ni de quelqu'un d'autre justement c'est Abdelhatef ma question c'est dans cette optique c'est comme ça les choses soient claires et nettes il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'intérêt l'intérêt c'est national l'intérêt c'est l'islam qu'il soit en paix et l'intérêt de sauver nos enfants c'est pourquoi j'ai posé cette question pour que les choses soient claires à celui qui écoute ou à ceux qui écoutent que les choses là c'est Abdelhatef ou là c'est Abdelhatef ou là qui intervient régulièrement dans un aspect académique nous n'attendons rien mais par contre un signal d'alarme parce que le temps passe et le temps presse c'est Abdelhatef au revoir on va dire l'ossobio au moukwil bi-idni-lah ou t'ahiyya sadiqa ou l'ayn t'bola ta'ala fadshar al-karim haddua ou had l'moidal li-quiltif l'akhir t'l'hag l'udun saghiya wa kalb mu'min bi-idni-lah oui incha'Allah il y a un dernier auditeur incha'Allah et à leur tête aussi monsieur Vossof parce que c'est un représentant quand on parle de cette manière c'est pour essayer de faire avancer les choses il y a nulle part une certaine vengeance au contraire il faut lui dire les choses telles qu'il se sent moi je suis prêt à recevoir ces critiques sur une antenne ça me dérange absolument pas s'il faudrait me mettre sur le droit chemin et me mettre et me montrer aussi mes défauts je les accepte je suis là pour écouter c'est comme ça qu'on est volé tout ce qu'on voudrait c'est qu'on transmette cet héritage à nos enfants et qu'ils ne recommencent pas par les mêmes erreurs qu'ils ne construisent pas sur nos défauts au contraire qu'ils prennent les meilleurs de nous incha'Allah et qu'ils avancent si on veut réellement avoir l'établissement d'un vrai pont entre les marocains du futur et leur pays d'origine qui s'appelle le Maroc c'est la même chose nous sommes des bénévoles nous n'avons pas d'enjeu et nous attendons de rien l'adresse mail est connue je la répète est mon portable est connu 00337 52 63 03 49 toutes personnes femmes ou hommes souhaitant répondre ou participer activement à faire valoriser les mages des marocains musulmans ici mais aussi l'islam en France à consul s'il est est à consul qu'il est ce m'a avec les idées de Dieu. Merci. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, un fond. Arc-en-Ciel, animation festive. Arc-en-Ciel, au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, un fond. Arc-en-Ciel, un fond.